La future réforme des retraites sera débattue au début du mois d'octobre à l'Assemblée nationale et au Sénat. Parmi les grands changements proposés par le gouvernement, la hausse des cotisations ou encore l'augmentation de la durée d'assurance. De quoi dérouter des Français qui ont déjà des difficultés à comprendre le sujet. Les personnes ont énormément de mal à se projeter dans la retraite. Ils en ont une vision assez caricaturale et assez décalée par rapport à la réalité. Par exemple, sur un plan tout bêtement économique, ils s'imaginent avec des revenus bien supérieurs à ceux qu'ils auront. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans une situation de surprise. Ils ne se sont absolument pas préparés, ils ne se sont absolument pas projetés et donc ils en ont une vision très erronée. Selon une récente étude, un retraité sur dix a vu ses revenus baisser de plus de 50% à la fin de sa carrière professionnelle et la moitié des retraités considèrent avoir surestimé leurs revenus pour leur vieux jour. Alors finalement, est-il facile de calculer sa retraite ? Incontestablement, des progrès ont été réalisés ces dernières années, surtout pour les carrières simples. Pour les carrières complexes, on parle de personnes qui sont parties à l'étranger, des carrières multirégimes, cela peut s'avérer par cours du combattant. C'est pourquoi je conseille à ces personnes de faire valider leur carrière par un expert multirégime, ce qui leur permettra d'être sûr de ne pas passer à côté d'anomalies ou d'optimiser leur carrière. La complexité des régimes ne facilite pas la compréhension. Et la future réforme risque pour le moins de ne pas faciliter cette compréhension. Au final, la complexité des calculs ne rassurera pas les 10% d'actifs qui pensent qu'ils ne pourront jamais se permettre de prendre leur retraite. Sous-titrage Société Radio-Canada ...